Alors, aujourd'hui on va parler du premier module qui a pour titre de vendre à travers une histoire. Comment vendre un produit à travers une histoire? Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que les gens n'achètent pas souvent un produit juste parce qu'ils veulent acheter le produit en fait. Il faut bien comprendre la psychologie du client. Les gens achètent un produit, notamment à travers l'histoire qui est derrière le produit. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe souvent, c'est que les gens, lorsqu'ils achètent un produit, ils achètent un produit non seulement parce qu'ils s'identifient à travers l'histoire en fait qui est derrière ce produit. Je m'explique. C'est-à-dire, lorsque tu veux vendre un produit, tu dois raconter une histoire à l'intérieur. Et la meilleure façon pour toi de vendre un produit, c'est la nécessité pour toi de raconter une histoire derrière ce produit. Mais le but ici n'est pas simplement de vendre, raconter une histoire. Non, le but c'est de vendre une histoire là où le client peut s'identifier à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est vendre un produit là où le client en fait peut se reconnaître à travers ton histoire. Et c'est seulement et seulement si, lorsqu'il va se reconnaître à travers ton histoire, qu'il pourra s'identifier et qu'il va vouloir acheter le produit. Je vais être plus concret. Point, six points essentiels dans les phases essentielles et primordiales de raconter une histoire lorsque tu veux vendre quelque chose. C'est-à-dire, le storytelling. La première chose, c'est qu'il faut penser au temps. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que se passe l'histoire? La deuxième chose, l'espace. Où est-ce que se passe l'histoire? La troisième chose, c'est l'auteur. C'est-à-dire, celui qui vit la situation en fait. La quatrième chose, c'est le but de l'histoire. La cinquième chose, c'est l'obstacle. Et enfin, la sixième chose, c'est la résolution. Pourquoi ces six étapes sont essentielles lorsque tu vas raconter ton histoire? Parce que justement, lorsque tu vas raconter ton histoire pour vendre ton produit, ce qui va se passer, c'est que si un client tombe sur ton produit, ce qui va se passer souvent, c'est que la plupart du temps, le client, justement, peut-être qu'il est en train de passer dans la même situation que toi, tu es passé. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, le client aura l'impression que tu lui parles en fait. Mais dans le fond, c'est à lui que tu parles. Mais comme il est dans la même situation que toi, ou encore il traverse la même situation que toi, ce sera facile pour lui d'adhérer à ton produit en fait. Parce que justement, la niche à laquelle tu t'es lancé, c'est la niche à laquelle il appartient en fait. Et c'est la raison pour laquelle ces différentes étapes sont essentielles quand tu vends un produit. Parce que vendre un produit aussi, c'est impliqué également la notion de brand, qu'on va parler justement tout au long de ce cours. Donc, si tu veux raconter une histoire, tu dois prendre compte de ces six aspects. Et dans ces six aspects, je vais te montrer comment est-ce que tu vas arriver à pouvoir créer ta propre histoire.